Notre histoire commence dans un parc, par une journée d'automne normale. Melissa essaie juste de gagner un peu d'argent, mais tout a changé, lorsque Jim l'a remarqué. Il aime tellement sa performance qu'il oublie tout le reste. La seule chose qu'il veut, c'est de faire un duo avec elle. Melissa a vraiment attiré son attention, et elle aime aussi Jim. Ils s'entendent bien, et le monde extérieur n'existe même plus. Même si les gens le remarquent. Ils viennent de gagner plus d'argent que ce que Melissa gagne habituellement en une semaine. C'est donc comme ça qu'ils se sont rencontrés, mais ce n'est que le début. Melissa n'est pas prête à dire à Jim pourquoi elle joue dans la rue. Elle a peur qu'ils ne veuillent pas sortir avec elle s'ils savent à quel point elle est pauvre. Jim ne semble pas le remarquer. Melissa fait battre son cœur, et sa tête tourne. Il ne pense qu'à elle. C'est évident. C'est l'amour à la première chanson. Mais si tu penses que c'est la fin de l'histoire, tu te trompes. Melissa et Jim vivent dans des mondes différents. Melissa arrive à peine à joindre les deux bouts, et Jim est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais il y a plus que cela. Jim est un youtubeur. Et Melissa est en fait la 101ème fille dont il est ton déamoureux aujourd'hui. Elle fait juste partie d'un défi. Et alors ? Qu'importe si elle n'est pas riche. Elle est toujours un être humain. Elle n'est pas seulement un outil à utiliser pour des vues. Mais Jim ne la voit pas non plus de cette façon. Le lendemain matin, Jim est à sa porte. Le père de Melissa n'attendait pas d'invité. Encore moins un gars avec des fleurs et des bonbons. Melissa n'est pas de bonne humeur. Peut-être à cause de ce type ? Mike ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe. Ses beignets vont sûrement l'aider. Mais Melissa n'a pas faim. La meilleure façon de se remettre d'un chagrin d'amour, c'est avec un bon livre. Mais choisir quelque chose à la bibliothèque ne va pas être facile, car ce youtubeur la suit toujours. Il n'a pas compris ? Elle ne veut pas jouer un rôle dans sa vidéo. Pourquoi est-il si obsédé par elle ? Elle n'est que la numéro 101. Oui, Melissa, dis-lui. Ils sont tous les mêmes. C'est quoi leur problème ? Hé, Jim, elle n'est tout simplement pas intéressée par toi. Qu'est-ce que tu fais ? T'achètes le cinéma ? Oh, c'est mignon. Peut-être que tu n'es pas si mauvais. Mais est-ce que Melissa viendra ? Elle n'a même pas eu les billets. Le père de Melissa veut aller au cinéma depuis toujours. Mike adore les surprises. Alors il est heureux de voir que la salle entière est juste pour lui. Peut-être que... Jim n'est pas si mauvais. Et peut-être que Mel était trop dure avec lui. Il est gentil et intelligent. Ne reste pas plantée là, Jim. Melissa est seule à la maison. Mais elle ne sera pas très heureuse de le voir. Elle est occupée de toute façon. À trier ses factures. Ok, Jim, voyons ce que t'as. Comment vas-tu faire pour qu'elle change d'avis ? Non, les mots ne suffisent pas. Tu vois ? Ça ne marche pas. Elle est bien trop bouleversée pour ça. Mais tu sembles persistant. Melissa va t'aider à te détendre. Ok, tu l'as demandé. Oh, ce n'était pas Jim. C'était maladroit. Désolé, papa. Jim n'est pas habitué au rejet. Quand tu es un influenceur célèbre, tout le monde t'aime. Sauf Melissa. Et elle ne va pas se laisser conquérir aussi facilement. En plus, il y a son père à gérer. Jim n'a pas du tout appris la situation du film. Si tu veux impressionner Melissa, tu devras travailler plus dur que ça. Alors tu ne seras pas dans cette situation. Monsieur Mike adore les trucs gratuits. Et il continue de recevoir de belles surprises. D'abord les films, puis ses cupcakes. Maintenant une pizza entière. Et tout est gratuit. Ce serait génial, mais... La pizza à de l'ananas. Jim, si tu essaies d'impressionner Mike, tu ferais mieux de te souvenir que la pizza à l'ananas est sa pire ennemie. Mais la deuxième boîte t'expliquera que cette pizza hawaïenne, c'est parce que tu vas... à Hawaï ! Contrairement à son père, Melissa sait ce qui se passe. C'est encore ce Jim ! Il s'est même introduit dans l'ordinateur de Melissa. Elle commence à penser qu'il n'y a aucun moyen de se débarrasser de ce type. Il est partout ! Melissa ne sait pas du tout quoi faire. Jeter tous ses gadgets ? Mais même son père reçoit les messages. Jim est absent depuis quelques jours. Et Melissa commence à se détendre. Elle peut à nouveau vivre sa vie et faire des câlins à son gros ours en peluche, comme d'habitude. Mais cette fois, le gros nounours cache un piège. C'est Jim ! Je ne peux plus le supporter ! Tu ferais mieux de rester loin de moi. Mais au fond de son cœur, elle ne le pensait pas vraiment. Est-ce qu'elle réagit de façon excessive ou non ? Vendre des objets devrait l'aider à oublier tout ce qui concerne ce type odieux. Mais maintenant, elle commence à avoir des hallucinations de lui. Cette acheteuse bizarre veut tout acheter en même temps. Et elle a tellement d'argent ! Oh, c'est encore Jim ! Melissa ne tombe pas dans le panneau. Ce n'est pas à vendre ! Je suis juste en train de les montrer. S'il a envoyé quelqu'un, il doit être tout prêt. Alors je vais partir d'ici. Elle est sur le chemin du retour quand elle se fait voler. Mais elle sait exactement quoi faire parce qu'elle est sûre que Jim est derrière tout ça. Dans toute autre situation, elle appellerait à l'aide. Mais ce qui se passe ici est évident. Hey ! Jim n'a pas vraiment planifié cette agression. Mais c'est quand même suspect. Melissa est de nouveau en colère contre lui. Autant pour avoir essayé d'aider. J'en ai marre de tout ça. Jim décide d'essayer une dernière fois. Soit il prouvera qu'il l'aime vraiment, soit il se retrouvera sans rien. Mais pour être honnête, il commence à en avoir assez de lui courir après. Quand tu es sur le point d'abandonner, les choses commencent enfin à s'améliorer. Jim essaie d'oublier Melissa. Mais il ne fait que tomber plus profondément amoureux d'elle. Il vient d'avoir une nouvelle idée. Il va dépenser tout l'argent qu'il a pour payer toutes les dettes de Melissa et de son père. Enfin, presque toutes. Ça ne la fera peut-être pas aimer davantage Jim, mais au moins, il saura qu'elle est en sécurité. C'est ainsi que les factures de M. Mike ont été payées. Et Melissa n'arrive même pas à croire que c'est la vraie vie. Ça change tout ! Nous n'avons plus besoin d'attendre que la banque prenne nos affaires. Melissa vient de réaliser comment ce miracle s'est produit. J'avais tort à son sujet. Je dois le retrouver. Elle part donc en voyage pour visiter tous les endroits où elle l'a déjà vu. Mais il n'est plus là. Alors Melissa retourne là où tout a commencé. Jim sait qu'il ne peut pas vivre sans Melissa. Et Melissa réalise qu'il essayait de l'aider depuis le début. C'était un long voyage. Jusqu'à cette fin heureuse. Je savais que ça arriverait. As-tu aimé notre nouvelle histoire ? Quelle était ta partie préférée ? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Trompe Trompe Trick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada